Alors Paul Magnette, bonjour. Bonjour. Vous nous avez amené un petit objet qui, pour vous, symbolise la Belgique idéale de demain. C'est une éolienne. Pourquoi ce choix ? C'est une éolienne, mais c'est une éolienne de mer, telle que celle qu'on est en train de construire en mer du Nord. Pourquoi ? Parce que la mer du Nord, bien sûr, c'est au bord de la Flandre, mais c'est la onzième province, c'est la province belge. C'est la province belge par excellence que les Flamands et les Wallons partagent, et les Bruxellois, et que c'est un endroit où on fait des tas de choses. On prend du sable, du gravier, on fait de la pêche et on produit de l'électricité aujourd'hui. Et donc c'est un symbole, d'une certaine manière, de la capacité qu'on a encore, malgré tout ce qu'on dit, de travailler ensemble à la prospérité du pays. Un symbole d'unité ? D'unité, de collaboration. Par exemple, il y a des sociétés wallonnes qui construisent des éoliennes en mer du Nord. Donc il y a là, avec des sociétés flamandes et avec des actionnaires bruxellois, c'est la preuve qu'on est encore capable de faire des grandes choses ensemble. Et pour vous, ça, c'est l'avenir, sur un plan plus pratique, l'éolien ? L'éolien, c'est une des composantes de l'avenir. C'est évident qu'on ne va pas aller à 100% d'éolien, ne fût-ce que parce qu'il n'y a pas du vent tout le temps. Et donc il faut avoir un mix énergétique. Mais l'éolien, c'est une des composantes, surtout l'éolien maritime, parce qu'il y a beaucoup plus de vent, parce que ça ne gêne personne, parce que ce sont des mâts de 185 mètres de haut avec des turbines de 6 mégawatts. Donc c'est des outils puissants. C'est en partie les éoliennes qui nous permettront de sortir du nucléaire ? En partie, puisque le parc en mer du Nord, par exemple, c'est 2000 mégawatts installés, c'est-à-dire c'est à peu près 800 mégawatts de production. C'est presque l'équivalent d'une centrale nucléaire. Merci pour le magnète. Merci à vous.